Bonjour, aujourd'hui, on a une leçon de grammaire, complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Elle est pour la sixième année primaire. Commençons. L'objectif de notre leçon, c'est reconnaître le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Lisons les phrases. La maman accompagne ses enfants à l'école. Ma soeur aime voyager. La fille joue à la balançoire. Les enfants jouent au ballon. Le petit garçon se souvient de son premier voyage en avion. Il pense à ses parents. Maintenant, on va répondre aux questions. La maman accompagne qui? Eh bien, ses enfants. Question suivante. Ma soeur aime quoi? Voyager. La fille joue à quoi? À la balançoire. Les enfants jouent à quoi? Au ballon. Maintenant, le petit garçon se souvient de quoi? Oui. De son premier voyage en avion. Il pense à ses parents. Maintenant, ces mots-là, ces groupes de mots, on les appelle comment? Regardez. Ce sont des compléments d'objets directs ou bien compléments d'objets indirects. C'est l'objectif de notre leçon aujourd'hui. On va expliquer compléments d'objets directs et compléments d'objets indirects. Regardez ici. Dans cette phrase, la maman accompagne ses enfants à l'école. Quel est le groupe complément? C'est... Le groupe complément du verbe, c'est ses enfants. Ses enfants. Comment on a posé la question? On a posé la question avec qui? Et, regardez ici, le groupe complément. Comment il se joint au verbe? Regardez. Donc, le groupe complément, il se joint au verbe directement. Notre phrase, ma soeur aime voyager. Donc, le groupe complément, c'est voyager. On pose la question avec quoi? Et, le groupe complément se joint au verbe directement. Bien, on les appelle, ces groupes compléments, on les appelle compléments d'objets, compléments d'objets directs. Compléments d'objets directs. Bien, on continue. Encore. La phrase suivante. La fille joue à la balançoire. Le groupe complément, c'est à la balançoire. Bien. Comment on a posé la question? On a posé la question avec à quoi? À quoi? Et, le groupe complément, il se joint au verbe avec la préposition à. Il se joint au verbe avec à. Les enfants jouent au balan. On pose la question, d'abord le groupe complément, c'est au balan. Et, on pose la question avec à quoi? Il joue à quoi? Ici, le groupe complément se joint au verbe avec la préposition au. Au. Et là, on parle de complément d'objets indirects. Complément d'objets indirects. Une autre phrase. Le petit garçon se souvient de son premier voyage en avion. On pose la question avec, d'abord le groupe complément, c'est son premier voyage en avion. On pose la question avec, de quoi? De quoi? Et, on regarde ici, le groupe complément sous-joint au verbe avec la préposition de. De. Rasse suivante. Il pense à ses parents. Alors, le groupe complément, c'est à ses parents. On pose la question avec, à qui? Pardon. À qui? À qui? Et, il se joint, le groupe complément sous-joint au verbe avec la préposition à. Pardon, là c'est à. À ses parents. Là aussi, on a le complément d'objets indirects. Complément, complément d'objets indirects. Donc, le complément d'objets directs, on pose la question avec, qui ou quoi? Et, le complément d'objets indirects, on pose la question avec, à qui? À quoi? Ou bien, de qui? De quoi? Et, le groupe complément se joint au verbe avec une préposition à, de, au, on termine. On cadre le verbe et souligne le groupe complément du verbe et dit quelle est sa nature. Regardez ici la phrase. La maman accompagne ses enfants à l'école. La maman accompagne ses enfants à l'école. Là, le verbe c'est accompagner. Et, le groupe complément, ses enfants à l'école, c'est un groupe nominal. C'est un groupe nominal. Là, c'est, on sait que, on a vu, que c'est un complément d'objets directs et sa nature, c'est un groupe nominal. Ma sœur aime voyager. Le verbe c'est aime. Et, le groupe complément, c'est voyager. Sa nature, c'est un, c'est un verbe à l'infinitif. C'est un verbe à l'infinitif. On continue. La fille joue à la balançoire. La fille joue à la balançoire. Le verbe, c'est jouer. Et, le groupe complément, c'est à la balançoire. C'est un complément d'objets indirects. Complément d'objets indirects. Là, c'est aussi un groupe nominal. C'est un groupe nominal. Les enfants jouent au balan. Le verbe, c'est jouer. Le groupe complément, c'est au balan. Sa nature, c'est un groupe nominal. Au balan, c'est un groupe nominal. Bien. La phrase suivante. Le petit garçon se souvient de son premier voyage en avion. Le verbe, c'est se souvient. Groupe complément, son premier voyage en avion. C'est un groupe nominal. C'est un groupe nominal. Il pense à ses parents. Pense, c'est un verbe. Et, à ses parents, c'est le groupe complément. Et, aussi, c'est un groupe nominal. Bien. Je retiens. Le complément d'objet complète le sens du verbe et il complète le sens du verbe. Donc, le complément d'objet direct complète le verbe. Il est soit complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Donc, pour le complément d'objet direct, il répond à la question « qui » ou « quoi » et il est relié directement au verbe. Pour le complément d'objet indirect, il répond à la question « à qui », « à quoi », « de qui », « de quoi » et il est relié au verbe par « à », « de », « au » et d'autres prépositions. Le complément d'objet, le complément d'objet, il peut être un nom propre ou bien un groupe nominal ou bien un verbe à l'infinitif ou un pronom. On continue. Elle s'appelle « bassement ». Elle s'appelle « bassement ». Regardez ici. Là, je souligne le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect et j'indique sa nature. Elle est comment. Le groupe complément, elle est comment. Regardez ici. « Bassement ». « Bassement ». C'est un complément d'objet direct et c'est un nom propre. C'est un nom propre. Bien. Frise suivante. Leur bagage se compose de deux valises. Regardez ici. « Deux valises », c'est le complément d'objet indirect et c'est un groupe nominal. C'est un groupe nominal. Frise suivante. « Je lui ai écrit. » « Lui ». C'est un complément parce que moi j'ai écrit « à lui ». Donc, « Lui », c'est un complément d'objet indirect et sa nature, c'est un pronom. C'est un pronom. « Ce gros garçon aime manger. » Oui, là, le complément d'objet direct, c'est « manger » et c'est un verbe à l'infinitif. C'est un verbe à l'infinitif. Bien. Maintenant, on passe à un autre exercice. Deuxième exercice. J'encadre le complément d'objet direct. Pardon. J'encadre le complément d'objet direct et je souligne le complément d'objet indirect. Reda a envoyé une lettre. Donc, une lettre, c'est un complément d'objet direct. Les touristes s'adressent au guide. Oui, ici. Au guide, c'est le complément d'objet, complément d'objet indirect. Le guide leur explique le trajet. Oui, regardez ici. On a le trajet. Il explique quoi? Il explique le trajet. C'est un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct. Bien. Leur. Le guide explique à eux. Il leur explique. C'est un complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. Je passe. Le chauffeur du car conduit les voyageurs à l'hôtel. Donc, on a les voyageurs. C'est un complément d'objet direct. Le chauffeur, il conduit qui? Le chauffeur, il conduit les voyageurs. Donc, c'est un complément d'objet direct. Bien. On continue. Le guide demande aux touristes de monter au car. Bien. Donc, ici, on a aux touristes. C'est un complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. Regardez ici. Ici, les sportifs préfèrent marcher. Les sportifs préfèrent marcher. Bien. Ici, marcher, c'est un complément d'objet direct. Très bien. Maintenant, notre phrase. Il pleut. Si tu sors, prends ton parapluie. Il pleut. Si tu sors, prends ton parapluie. Regardez ici. Ton parapluie, c'est un complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Il pleut. Toi, tu sors, prends ton parapluie. Donc, ton parapluie, c'est un... Je pose la question. La question. Tu prends quoi? Tu prends ton parapluie. C'est un complément d'objet direct. Bien. Une autre phrase. Zechariah téléphone à son ami. Zechariah téléphone à son ami. Zechariah téléphone à son ami. Très bien. Ici, on a... A son ami. A son ami. Zechariah téléphone à qui? Le téléphone à qui? Zechariah téléphone à son ami. C'est un complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. Bien. On a terminé notre leçon aujourd'hui. A bientôt.